Céline Dion a donc fait une brève apparition dans le film « Aime encore et encore » dans lequel elle joue son propre rôle de chanteuse amoureuse. Le film a été critiqué par Variety, mais il sortira en salle en France à partir du 7 juin 2023. Selon le journal de Montréal, la participation de Céline Dion ne dure que 12 minutes, mais comprend 5 nouvelles chansons de l'artiste. Il est vrai que depuis la disparition de son mari et mentor, René Angélil, en 2016, Céline Dion a pris des décisions qui ont parfois étonné ses fans. Sa participation à ce film en est un exemple, tout comme son style vestimentaire de plus en plus excentrique et ses collaborations artistiques surprenantes. Cependant, la chanteuse reste très populaire auprès de son public et continue à se produire sur scène à travers le monde. Depuis le décès de son conjoint et manager en 2016, ainsi que celui de sa mère Thérèse Dion en 2020, la renommée artiste Céline Dion semble dépourvue de tout secours. Isolée dans les contrées arides du Nevada, une question émerge quant à ses pensées. Une productrice de télévision, qui a parcouru le globe avec Céline Dion et son équipe au cours de l'année 2008 à 2009, s'interroge sur la situation de la star. Les informations concernant la mère de René Charles, Eddie et Nelson se font rares. En décembre de l'année 2022, elle a publié sur ses plateformes de réseaux sociaux une vidéo dans laquelle elle fournissait des informations peu encourageantes sur sa santé précaire. Elle y révélait avoir été récemment diagnostiquée d'une anomalie neurologique extrêmement rare, nommée le « syndrome de l'homme raide ». Cette pathologie, qui affecte une personne sur un million, provoque des spasmes qui ont un impact considérable sur tous les aspects de sa vie. Gilbert Coulier, qui a longtemps été le producteur de ses spectacles en France, a expliqué à Gala que très peu de personnes connaissent réellement les détails de son état de santé, car il y a une certaine confidentialité qui l'entoure. «L'homme de l'homme 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 de l'homme. Sous-titrage ST' 501